Tape 3 W suivi d'Ecole au Sénégal, d'accord A Ecole au Sénégal, c'est facile, tu n'as pas de connecter Tape Ecole au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détails Voilà, donc nous allons voir un grand droit Les phases du conflit Les phases du conflit 3 facettes et par 2 Les étapes De la guerre Maintenant, quand on parle de phase du conflit De la guerre C'est les différents processus par la guerre On est passé avec la première guerre Alors, première phase C'est à partir de 1914 Qu'est-ce qui s'est passé en 1914 Ce qu'on appelle La guerre En mouvement Certains, ils parlent d'eux Également l'offensive allemande L'offensive allemande Cela signifie quoi ? Cela signifie que à partir de 1914 Il y a eu l'invasion de la Belgique Invasion De la Belgique Il y a eu également la victoire allemande de Charles le roi Le 26 août A la bataille de Mar Victoire de l'Allemagne Victoire de l'Allemagne A la Bataille De Mar Toujours en 1914 Il y a eu également La bataille de Yasser En novembre 1914 A laquelle participent des tirailleurs Sénégalais Donc Bataille De Yasser Ou Ici la particularité C'est la Participation La participation En novembre 1914 Des tirailleurs Sénégalais Des tirailleurs Et sur le front oriental Donc ça c'est le front occidental Maintenant sur le front oriental Qu'est-ce qu'on constate ? On constate également Une offensive On constate aussi Une offensive Russe Et de l'autre côté Il y a eu également Défaite russe A Tenberg Le 30 août Ensuite L'Empire ottoman Entre en guerre En novembre L'Empire ottoman L'Empire ottoman L'Empire ottoman En guerre En novembre Et de l'autre côté Toujours dans le front oriental Le Japon déclare la guerre A l'Allemagne Mais refuse de participer Aux conflits européens Donc Le Japon Déclare La guerre A l'Allemagne A l'Allemagne Mais refuse De participer Au conflit Au conflit européen Donc C'est ce qui s'est passé en En 1914 Ce qui s'est passé en 1914 Ce qui s'est passé en 1914 Début de la guerre de position Française Donc Ici Début 1914 Et en fin 1914 1914 Il y a eu ce qu'on appelle Début de la guerre de position étrangère La guerre de position Guerre de position Guerre de position En 1915 Qu'est ce qu'il faut noter C'est l'enlissement Du conflit Enlissement 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 du conflit Ensuite La torpillage De les Italiens Le 7 mai L'Étali déclare La guerre A l'Autrus Hongrie En mai En mai 1915 L'Étali Entre véritablement Dans la danse En déclarant La guerre A l'Autrus Déclare La guerre A A l'Autrus Ensuite L'Allemagne Renonce A la guerre Sous-Marine En septembre Donc En septembre En septembre L'Allemagne Renonce A la guerre Sous-Marine L'Allemagne renonce A la guerre Sous-Marine Toujours En septembre Et la conférence Socialiste Internationale A Zimworld En septembre Et toujours Sur le front oriental Nous avons L'offensive Alliée Dans les Dardanelles En avril-décembre Les Russes sont battus En Galice Les Russes Battus En Galice Les Russes Les Russes battus En Galice Il y a également Les Bulgares Entrent en guerre aux côtés des puissances centrales Donc Bulgares Donc Bulgares Entrent En guerre A côté des puissances centrales Il y a également Défaite de l'armée serbe Qui se réfugie en Albanie En décembre Défaite Défaite De l'armée serbe Qui se Refuse 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 En En Albanie Alors Tout à l'heure J'avais dit que C'est le Russes Qui avait déclaré la guerre A la serbe Donc Il y aura La défaite de l'armée serbe Qui se réfugie Qui va se réfugier En En Albanie Donc ça c'est L'étape de 1915 Ensuite 1900 1916 Qu'on appelle La guerre D'usure 1916 c'est la guerre d'usure La guerre d'usure C'est tout simplement Une stratégie qui consiste à parier Sur l'équipement de l'adversaire Par de nombreuses offensives Meurtures C'est une sorte de sondage Qu'on fait par rapport à l'équipement De l'ennemi pour pouvoir Attaquer Et toujours en 1916 Qui est surnommée La guerre de l'usure Il y a eu la bataille de verdomme En février octobre Bataille Bataille De verdomme De février A octobre Il y a également La bataille navale La victoire De la flotte anglaise En main Victoire De la Flotte Anglaise En main Alors ici Rappelez-vous que L'Angleter Disposée Ou le Royaume-Uni D'une manière générale Disposée De la flotte militaire La plus puissante En Europe Pendant cette période Mais qu'il était concurrencé par La puissance allemande Et de l'autre côté C'est-à-dire au front oriental Les alliés évacuent Les d'Ardennelle En janvier Offensif Ruse De Brissolove Un nouvel Échec Qui a enregistré Ensuite La Roumanie Entre en guerre A côté des puissances De l'entente Roumanie La Roumanie Entre en guerre A côté des puissances De l'entente Alliance L'entente Donc En 1916 Cela s'est passé Ensuite 1917 En 1917 C'est année charnière Et guerre à outrance Année Charnière Et Guerre A outrance Qu'est-ce qui s'est passé En 1917 Les allemands Relancent la guerre Sous-marine A outrance Donc En 1917 Les allemands Relancent Relancent La guerre sous-marine Et A outrance Ensuite toujours en 1917 Entrer en guerre des États-Unis Le 6 avril Ca c'est marquant Toujours en 1917 Le 6 avril Entrer En guerre Des États-Unis Donc les États-Unis Vont entrer en guerre Qu'à partir de 1917 Et ici on parle de L'offensive nouvelle en Afrique Nivelle Échec changlant Mouvement de Mutinerie En main Ensuite Peter en place Nivelle En main Et défaite italienne De Caporetto Défaite Italienne Défaite italienne De Caporetto Défaite italienne De Caporetto En octobre 1917 Et toujours Il y a Clémenceau A la tête du gouvernement En France En novembre Donc en France En novembre 1917 Clémenceau Vient au pouvoir Vient au pouvoir Et du côté Du front oriental En 1917 On note que La Roumanie Va être conquise Par les Allemands En janvier La Roumanie conquise En janvier Ensuite La révolution en Russie Février mars Ce qu'on appelle La révolution russe En 1917 Échec de L'offensive De Krensinki Ensuite En 1917 Toujours La Grèce Va rompre les relations Avec les puissances centrales C'est-à-dire que La Grèce va rompre les relations Avec les puissances centrales En 1917 Et Toujours En 1917 Il y aura L'amnestie de Brest Litoviski Signée par le pouvoir bolchevique En décembre C'est-à-dire que C'est l'amnestie Qui avait été signée Entre les Allemands Et les Russes En 1917 Et les Anglais Et les Arabes Menés par le colonel Laurence Prennent Jérusalem En décembre Donc Vous voyez Jusqu'en 1917 L'internationalisation Le conflit A chaque fois qu'il y a eu Des offensives Au niveau des fronts occidentaux C'est-à-dire En Europe Il y a également Des offensives Au niveau des fronts orientaux En Asie Donc Nous allons revenir sur Le 1910 Tout à l'heure Le 1910 Tout à l'heure Le 1910 Tout à l'heure Le 1910